Musique Coucou, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo Battle the Box J'ai 3 box à vous présenter et du coup j'avais envie de les ouvrir avec vous et de vous dire mon avis sincère sur les 3 Il y en a une que je reçois en partenariat mais les 2 autres je les paye et du coup on va faire le bilan aujourd'hui, est-ce que je continue ou pas Je commence par la toute nouvelle, le petit abonnement que je me suis pris au mois de décembre puisqu'il y avait une super box, je vous l'avais dit, partagée en bon plan il y avait une box Special Mac et du coup il y avait eu pas mal de produits top dans cette box là donc c'est la My Little Box Celle du mois de janvier se présente comme ça, c'est une sorte de partenariat My Little Box et Rebook donc j'ai vu quelques spoilers mais elle m'a paru pas mal donc ça se présente comme ça, elle est enveloppée dans une sorte de petit papier là et on a une petite carte, on sent que c'est sur le thème du sport alors moi je suis pas fan des box quand il y a un thème comme ça, sport, nouvelle résolution de janvier il faut se mettre au sport, healthy, nanana mais je trouve que quand même, comme je vais à la piscine avec mes élèves toutes les semaines je me suis dit quand même que finalement ça allait m'être utile et que j'allais pouvoir utiliser le sac qui est offert dedans pour la piscine donc je le trouve plutôt pas mal donc ils nous ont mis un sac comme ça, une matière un peu imperméable comme ça qui est plutôt sympa donc assez sympa, un peu flashouille mais voilà je trouve que ça va bien dans le concept, ça va bien dans le thème donc je suis assez fan pour aller avec, ils nous ont mis donc un sac comme ça pour mettre vos produits de beauté justement dans vos sacs de sport où vous pouvez mettre aussi les vêtements sales, la serviette enfin bon tout ce que vous voulez mais voilà, ça complète avec le sac de sport donc encore une fois je trouve que le thème est bien engagé il est bien respecté dedans on a des petits, une petite feuille avec des petits, qu'est-ce que ça nous indique ça ? c'est pour nous parler de la gamme spéciale My Little Beauty donc on a un produit My Little Beauty on a un produit Patika, qui est une marque bio française ou en tout cas Bonne Compos, oui c'est bio et un petit produit Batiste alors sur les trois produits, je ne suis pas fan du produit Batiste même si c'est vrai que quand on va en sport et qu'on n'a pas forcément le temps de se laver les cheveux après le sport c'est très pratique d'avoir ce genre de petit spray dans le sac de sport pour se nettoyer un petit peu les cheveux histoire d'être un peu clean en sortant du sport si on n'a pas eu le temps de laver ses cheveux donc c'est vrai que c'est utile et ça va bien avec le concept mais moi je ne suis pas fan de ce produit là tout simplement parce que je ne l'utilise pas forcément au quotidien mais je trouve que c'est toujours encore une fois dans l'idée on a une crème lactée hydra apaisante de chez Patika donc ça je suis trop contente de tester parce qu'il paraît que c'est une super marque donc ça c'est 100% vegan, éco-cert, bio donc c'est trop cool, ça je suis contente et alors on a un petit produit My Little Beauty moi j'avais été fan il y a 3-4 ans j'avais pris cet abonnement et j'avais reçu une crème pour le corps My Little Beauty et j'avais adoré donc là je ne sais pas si je vais adorer l'odeur mais en tout cas c'est un lait pour le corps et nettoyant sous la douche l'odeur ça m'emballe un petit peu moins mais du coup on peut l'utiliser sous la douche et ça se rince il faut même l'utiliser sous la douche et ça se rince donc c'est une sorte de crème de douche mais lactée qui va hydrater en même temps votre corps ça c'est pas mal du coup pour faire un 2 en 1 rapido je trouve que honnêtement cette My Little Box je ne sais pas ce que vous allez en penser mais je la trouve quand même très 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 sympa je trouve que le thème est bien respecté et c'est vrai que bon même si on ne prend pas la résolution de faire du sport ça peut être très pratique j'aime bien ensuite j'ai la Beautiful Box que je reçois en partenariat tous les mois et là elle est sur le thème un peu du de la Chine des pandas vous avez vu voilà des petits produits un peu comme ça et c'est sur le thème exactement du layering layering donc c'est toutes et plusieurs étapes de nettoyage pour le visage pour vraiment avoir le visage bien bien nettoyé c'est un enchaînement d'étapes pour profiter au maximum des bienfaits de chaque produit il faut bien attendre que chaque produit soit bien absorbé par la peau pour passer à l'autre étape donc la routine layering panda donc la première étape ils nous disent que c'est le nettoyant ils nous proposent une huile démaquillante de la marque Claire Joie ça on a déjà eu un produit de cette marque là et ça je suis trop contente parce que les huiles nettoyantes j'adore j'adore les huiles démaquillantes donc là avec une bonne compo 97% d'origine naturelle c'est pas bio mais c'est fabriqué en France et c'est plutôt bonne compo donc ça c'est cool ensuite on nous propose une lotion tonique de la marque Santifolia donc ça c'est plutôt pas mal en plus le packaging est assez pratique comme ça avec un embout schlac là comme ça pour une bonne quantité ça c'est bio de la marque Santifolia 0% d'alcool il y a quand même 200ml pour le visage et les yeux donc là au niveau de la routine on est bien ensuite on nous propose des patches yeux pour avoir des yeux au top donc des patches yeux comme ça de la marque Les Boulettes Les Boulettes non Les Paulettes pardon Les Paulettes donc ça pourquoi pas c'est plutôt sympa aussi pour compléter un petit sérum unifiant illuminateur pour le visage et ça je suis plutôt contente parce que c'est encore une fois naturel 70 plantes bio à l'intérieur ça unifie et ravive le teint donc ça je suis j'aime bien le genre de produit un peu comme ça qui va éliminer le teint en sérum en plus c'est plutôt cool ça fait une sorte de base un peu illuminatrice donc ça c'est très sympa et pour finir on nous a mis un goupillon il est où mon petit goupillon un soin de nuit et un pinceau sourcil pourquoi le pinceau sourcil je sais pas trop là bon c'est toujours sympa un pinceau sourcil un goupillon là pourquoi pas et un baume de nuit solide nourrissant visage fait à la main à base de beurre de carité et d'huile d'abricot c'est la marque balade en provence donc c'est vegan bio donc ça c'est plutôt sympa aussi encore une fois j'ai jamais trop testé les baumes de nuit comme ça j'en ai plusieurs à tester donc il va falloir que je me lance c'est une sorte de crème hydratante je pense pour la nuit du coup ça se présente comme un petit carré de savon ça sent rien de spécial comme ça c'est pas désagréable l'odeur mais c'est pas fou alors qu'est-ce qu'ils nous disent vous faites glisser délicatement la barre sur votre visage là où vous en avez besoin et laissez la chaleur de votre peau la faire fondre utilisez vos doigts pour masser faire pénétrer comme vous le feriez pour une crème hydratante écoutez j'aime beaucoup prendre soin de mon visage le soir j'aime beaucoup la routine démaquillante donc je trouve que déjà le combo huile démaquillante et la lotion tonique déjà je suis cookies et alors le sérum je suis aussi conquise le sérum illuminateur le goupillon un petit peu moins le baume de nuit comme ça un petit peu moins parce que c'est vrai que c'est pas ce que je préfère utiliser le soir mais le reste est vraiment vraiment très sympa puis les patchs c'est toujours utile c'est toujours sympa pas mal du tout cette box pas mal du tout et pour finir nous avons la Birchbox et oui je l'ai deux fois puisque je la reçois en partenariat et je la paye et d'ailleurs ça sera ma dernière que je paye je continuerai à la recevoir en partenariat je pense mais c'est la dernière que je paye parce que honnêtement là j'ai été un petit peu déçue sur celle-ci donc je vous montre l'intérieur j'ai découvert celle que j'avais reçue pour moi et c'est ça le contenu je vous l'avais montré sur Insta je crois si je ne me trompe pas on a un vernis nailmatique donc ça je suis plutôt contente mais c'est un vernis rouge et j'aime pas trop le rouge des produits que je n'utiliserai pas je vous les ferai gagner prochainement sur mon Instagram évidemment on a un daily shampoo green donc une sorte de shampoing avec une compo un petit peu sympa comme ça et c'est la marque green je pense ou Morning Street donc pourquoi pas mais bon je ne suis pas plus emballée que ça par le produit on a un fluide peau parfaite donc arbraté bergamote argile rose 100% naturel de la marque Canopé donc ça c'est plutôt sympa parce que encore une fois ça rejoint la beautiful box ils ont essayé de faire une box un petit peu plus green un petit peu plus bonne compo et ça donc c'est un un soin à appliquer sur la peau sur l'ensemble du visage et du décolleté donc pourquoi pas tester voir ce que ça donne alors c'est pas illuminateur mais on va voir on a ensuite l'eau micellaire comme ça de chez Galantia c'est à la rose d'antan c'est une odeur divine moi je l'avais déjà utilisé pas mal de fois et je l'aimais beaucoup mais là je trouve que c'est un produit qui est déjà archi connu donc je ne suis pas plus emballée que ça par le produit puisque je le connais déjà et pour finir on a des petits prodiges le baume citron donc c'est un peu un baume multifonction vous pouvez l'utiliser sur les lèvres sur les zones un petit peu sèches mais vous pouvez l'utiliser aussi en baume démaquillant si vous en prenez une petite quantité vous massez et vous vous démaquillez donc honnêtement je testerai peut-être en baume démaquillant parce que c'est vraiment le choix de produit que j'adore tester mais voilà cette box ne va pas emballer plus que ça dans la version partenariat c'est quasi les mêmes produits on a encore une fois l'eau micellaire qui est là de chez Garantia on a le neumatic mais cette fois-ci on a une jolie couleur là un joli vieux rose je vous le montre il est très très beau donc celui-ci je vais le garder je vais le tester parce que je le trouve très 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 beau on a encore une fois le petit baume comme ça mais cette fois-ci pas citronné avec aucune odeur donc je testerai le mien et si vraiment il me plaît je garderai sinon je vous le ferai gagner on a le petit shampoing comme je vous ai dit et pour finir on a le chanvre des secrets l'huile de chanvre pure de la marque Mira donc ça c'est plutôt sympa par exemple j'aurais aimé avoir ça dans ma box à moi parce que je trouve que c'est assez original donc là c'est 100% cannabis oui oui cannabis même quand je les ai à mon mari quand j'ai ouvert je me dis quoi 100% cannabis oui le chanvre c'est lié au cannabis alors est-ce que c'est vraiment du cannabis alors ils disent bien cannabis sativa donc est-ce que c'est un dérivé et après il y a écrit chanvre des Ardennes en France donc c'est pas mal c'est équilibré en oméga 3 si c'est 9 et elle remplace la crème de jour comme de nuit donc vous pouvez la mettre par exemple le soir si vous sentez que vous avez la peau déshydratée que vous avez besoin un petit peu de confort pour la nuit un petit peu ressourcer votre peau ça peut être pas mal de l'utiliser la nuit voilà avant de dormir de temps en temps moi j'utiliserai pas ça tous les soirs mais de temps en temps ça peut être cool et donc je suis très très contente et en plus le petit bonus c'est que ça sent pas du tout le chanvre parce que vous savez que le chanvre ça sent très fort c'est horrible comme odeur mais là écoutez ça sent plutôt sympa pourtant il y a rien d'autre à part du cannabis sativa mais écoutez et c'est pour les peaux sèches et déshydratées ce qui est mon cas donc plutôt mitigé pour la deuxième je trouve qu'il y a un effort de la part de Birchbox mais en tout cas moi je vais me désabonner parce que là j'ai pas été plus conquise que ça par cette box là la box My Little Box je suis quand même conquise donc je vais rester abonnée parce que j'ai trouvé le concept sympa tout est à peu près sur la même longueur d'onde et puis ça va me permettre de tester d'autres petits produits donc c'est pour ça qu'on va changer je vais pas rester abonnée à toutes les boxes et la Beautiful Box honnêtement je suis rarement déçue ça arrive très très rarement je vous le dis de toute façon quand je suis déçue même si c'est un partenariat vraiment c'est extrêmement rare que je sois déçue là à part le goupillon et peut-être le produit de nuit tous les autres produits je les utiliserai en fait j'ai ma petite routine et à chaque fois que je termine un produit bio pour mon visage j'en réutilise un et je vais le piocher dans mes petits stocks grâce à Beautiful Box et honnêtement je trouve qu'à chaque fois les produits ne me déçoivent pas parfois ils nous envoient des huiles pour le visage etc je suis moins fan sauf de temps en temps mais voilà sinon je suis assez conquise par leur box donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé des 3 boxes si vous avez coup de coeur pour certaines ou pas si vous êtes plus team Beautiful Box team My Little Box ou team Birch Box j'ai pas encore testé ça fait très longtemps que j'ai pas testé la Glossy Box j'étais abonnée il y a quelques années mais c'est vrai que ça fait très très longtemps n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je la teste aussi pour vous en dire mon avis mais c'est vrai que pour l'instant les boxes ne m'attirent pas plus que ça ce que j'ai vu passer et tout ça ne me fait pas kiffer donc c'est pour ça que je ne me suis pas réabonnée mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à partager vous ce que vous avez eu dans vos box je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude et puis on like cette petite vidéo et on se retrouve très très vite salut